Vue du Penfriend dans une main, Penfriend dans sa boîte, Vue des boutons du Penfriend. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un stylo qui va nous permettre d'étiqueter l'intégralité de nos objets. On va faire le déballage ensemble. Donc ici on a la boîte, boîte toute blanche, la boîte qui s'ouvre par devant. Alors ici de suite dans la boîte on tombe sur la notice. Voilà ici la notice qui comporte une, deux, trois, quatre feuilles. Ensuite on a nos étiquettes. Alors je vais grossir très gros pour que les personnes malvoyantes puissent voir un petit peu comment sont les étiquettes. Alors les étiquettes portent des numéros, d'accord ? Elles sont détachables et autocollantes. Ce qui nous permet de les coller sur des boîtes, sur des CD, des DVD, etc. Donc est livrée, 125 étiquettes d'origine avec l'appareil. Ici on va en voir une toute petite que je vais vous montrer. En très très gros. Donc ici celle-ci porte le numéro 24. Donc cette étiquette va pouvoir se coller sur un vêtement, va pouvoir se coller sur une boîte de conserve. Et en la touchant, en passant le stylo par dessus, on aura notre étiquette vocale. Donc on continue avec les étiquettes ici. Voilà. Donc voilà notre sachet d'étiquettes 125 au total. On a ici donc notre Pen Friend. Je le mets en très 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 gros pour que tout le monde puisse voir comme il faut. Alors là je le mets vraiment très gros face à la caméra. On a donc un bouton, deux boutons, trois boutons, l'eau parleur et au dessus de l'eau parleur. Donc je vais décrire vraiment ici le Pen Friend comment il est. Alors en fait la forme, il a une forme d'un stylo ou plus concrètement aujourd'hui des thermomètres que l'on trouve digital. Donc avec en bout la pointe comme un stylo. On a sur le côté gauche le bouton marche arrêt. Sur sa façade, on a donc trois boutons. Le bouton premier en partant du bas. On a le bouton pour étiqueter lorsqu'on était positionné sur une étiquette. Le deuxième bouton au centre pour effacer l'étiquette vocale que l'on a posée. Et le premier en partant du haut. Alors ils ont des formes différentes au niveau de la taille. D'accord ? Et un toucher différent. Et le premier tout en haut, c'est le bouton pour l'allumage. Si on continue juste au dessus, on va avoir l'eau parleur. D'accord ? Et juste au dessus, une possibilité de le mettre avec une dragone autour du cou. Donc du côté du bouton bascule marche arrêt. Si on remonte tout en haut, on a donc deux trous pour brancher un casque et un micro. D'accord ? D'accord ? Ensuite, on passe de l'autre côté de l'appareil. Et à ce moment-là, on a la possibilité de recharger le stylo via un câble USB fourni. Et qui nous permet de le recharger au niveau des batteries. Ici donc, on va pouvoir brancher le câble et recharger l'appareil. Et ensuite, on a ici une petite molette pour le volume sonore du stylo. Voilà, il n'est pas plus compliqué si on calcule. On a donc un bouton marche arrêt, trois boutons, une molette de réglage de volume, prise casque, prise micro et un mini port USB pour recharger l'appareil. Voilà comment il se présente le stylo. Je le mets en très gros pour que vous puissiez l'entendre. Donc, lorsqu'on le met en marche, le petit loquet sur le côté doit être en haut. On fait un appui sur quelques secondes sur le premier bouton en haut et on va entendre ce qui va se passer. Vous allez voir. Et ceci, c'est lorsqu'on l'allume. Je vais l'éteindre. C'est un appui de trois secondes sur le premier bouton en haut. Je le rallume. Voilà donc comment ça se passe. On a ensuite dans la boîte un petit compartement avec donc ici le câble d'alimentation, la prise murale, le casque audio, la dragone pour mettre autour du cou pour avoir le stylo toujours à portée de soi et sa petite pochette pour le protéger. Voilà tout ce que l'on a au niveau de la boîte. On va donc maintenant passer à du concret. Étiquette du Pen Friend. Bouton. Volume du Pen Friend. Voilà donc nous voici sur une démo concrète sur différents produits. J'avais test sur un CD enregistré. Donc tout simplement, on va repérer notre étiquette. Alors notre étiquette, elle, se repère par des petits points. Voilà. Et ici, en allumant le stylo, donc comme j'ai expliqué concrètement, roulettes de volume, petit cache pour l'alimentation. Trois boutons. Premier bouton, enregistrement. Deuxième bouton, suppression de l'enregistrement. Troisième bouton, allumage, mise en veille de l'appareil. Quatrième bouton, extinction complète de l'appareil. Tout en haut au parleur et la pointe de nos stylo. Voilà donc comment il se trouve. Alors, il est livré avec 4 gigas pour à peu près 120 heures d'enregistrement. Mais il faut savoir qu'on peut l'étendre jusqu'à 16 gigas. Alors, mettez-moi dans les commentaires, surtout si vous désirez que je vous annonce des prix par rapport à certains produits. Puisque je ne le fais pas. Mais si vous désirez que j'annonce des prix, je peux vous annoncer les prix. Mais j'aimerais que vous le mettez dans les commentaires. Donc, on va l'allumer tout simplement. Un petit appui. Alors, je mets ici pour les personnes malvoyantes. Autour, en fait, du bouton enregistrement, on a donc un trou qui est pour le micro. Et une petite lumière bleue qui s'allume pour nous dire que l'appareil est bien allumé. Voilà. Donc, je prends mon CD. Et je repère mon étiquette. Simplement en passant par-dessus mon stylo. Vous allez voir. Du moment où j'entends cette clochette, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette vocale. Donc, je vais me positionner dessus. Et je vais appuyer sur le premier bouton du bas pour un enregistrement. CD, musique diverse pour soirée d'été. CD, musique diverse pour soirée d'été. Donc, je peux revenir sur ce CD. Je vais simplement, avec la pointe du stylo, chercher mon étiquette. Je la sens facilement avec mon doigt. C'est quoi ? CD, musique diverse. Si je veux supprimer cet enregistrement. Je vais tout simplement appuyer au centre. On va voir ici. Vous allez voir. Et l'étiquette est effacée. Ça veut dire que si je repasse par-dessus mon étiquette, on n'a plus rien. Et je peux renommer mon CD, décoller, renommer mon étiquette. Par exemple. CD, musique en tout genre. Ici. Alors, il n'est pas du tout compliqué de servir de cet appareil. On est très rapide. 3 boutons, une molette de volume, c'est tout. Donc, voilà. Vous voyez ici, je repère mon étiquette. Je passe dessus. On va passer par une démo concrète. Une boîte de conserve. Ici, je me suis mis donc mon étiquette. Je vais voir. Pas d'étiquette. Je vais mettre une étiquette vocale. Boîte de conserve, haricots, verts. Boîte de conserve, haricots, verts. Donc, vous voyez, si je repasse par-dessus, je cherche mon étiquette. Boîte de conserve, haricots, verts. Maintenant. Je reprends mon CD. Donc, je cherche après mon étiquette. La voici. Je me repère avec mes doigts. CD, musique, en tout genre. Voilà. On va rétiqueter une autre boîte, par exemple. Tilleul pour le soir. Tilleul pour le soir. Voilà. Donc, très simple d'utilisation. Le Pen Friend. Vraiment, comme son nom l'indique, le stylo est votre ami. Car, grâce à celui-ci, en tant que déficient visuel, on peut vraiment tout noter du CD aux habits. On peut même lui intégrer à l'intérieur de la musique, si on a une extension de mémoire de 16 gigas. Pour pouvoir le porter en bandoulière. Autour du cou, c'est assez sympa. Et donc, il est assez peu onéreux pour son utilisation. Voilà. Donc, écoutez. Pour ma part, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Car d'autres vidéos vont arriver. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou sur le bouton j'aime, si cette vidéo vous a plu. A me mettre des commentaires si vous avez des envies de vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501